salut 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 les fourmises bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout d'abord un grand merci aux nouvelles abonnés ainsi qu'à ceux qui me suivent depuis le début dans ce contenu tant attendu et pour répondre à votre demande je vais vous présenter ma fabrication de fondant en cire de soja au préalable je fais fondre la cire de soja au bain marie une fois la cire fondue je sors mon pichet du bain marie je laisse redescendre la température jusqu'à 77 degrés puis je rajoute la senteur chocolat noisette là je me sert d'une pipette que j'ai récupéré d'un produit de beauté que j'avais terminé pour touiller pour remuer j'utilise une baguette chinoise que j'ai récupéré aussi là je touille je touille je touille je touille maintenant je vais choisir entre deux colorants j'ai hésité entre le marron et la couleur ambré là je vous montre la senteur chocolat noisette qui viennent de chez le petit grassoin et au final je mets le colorant couleur ambré une deux trois gouttes j'ai mis trois gouttes je souhaitais pas quelque chose de très foncé jeu j'avais envie de quelque chose de un peu naturel donc vous verrez à la fin ça reste quand même très très clair et puis on touille on touille touillou 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 saint-tropé touillou touillou saint-tropé et on touille alors faut touiller délicatement pour éviter de faire rentrer des bulles d'air voilà le résultat bien bien mélangé tout doucement et ensuite je verse ma cire dans un entonnoir c'est un entonnoir en inox que j'ai acheté sur le site aliexpress je vous mettrai le lien en barre d'infos il m'a coûté 11 euros c'est un appareil qui sert pour la pâte à crêpes pour l'huile pour pour la cire il a pas mal d'utilisation et cet appareil évite enfin évite comme moi c'est la première utilisation la première fois j'en ai mis un peu partout normalement c'est fait pour éviter d'en mettre partout moi j'ai pas encore pris le coup si j'ouvre trop fort ça coûte trop vite si je coule si j'ouvre trop doucement ça coule pas assez vite ici mon moule n'était pas très bien positionné j'ai essayé de le remettre en place bon j'ai cafouillé un petit peu et puis au final je vais laisser tel qu'il était parce que sinon j'allais mettre de la cire un peu partout voilà allez maintenant passons pour le moule tablette de chocolat là je prends le colorant marron là avec mon colorant marron je mets quelques gouttes dans le moule tablette de chocolat au niveau des quantités c'est au choix de chacun c'est l'effet marbré qu'on souhaite avoir voilà on met le restant de cire et puis on mélange le colorant avec la cire de soja on remue délicatement pour dispatcher le colorant plus ou moins c'est selon l'effet qu'on souhaite avoir et ensuite on laisse figer je n'ai pas eu assez pour faire le reste ça sera au prochain épisode maintenant on laisse bien figer voilà ce que ça donne pour le moment on verra à la suite quand ça sera figé voilà le résultat de mes bougies fondant ils ont passé la nuit à se former maintenant je vais passer au démoulage alors pour démouler on tire sur sur le moule pour bien le le décollé voilà et ensuite on pousse dessous pour faire sortir le moule et le fondant voilà ce que ça donne en voici un alors celui ci est au rocher praliné je vous l'avais montré quand j'ai fait alors je n'ai pas mis beaucoup de de parfums de senteurs je n'ai pas mis énormément ce sont des tests que je fais et je vais voir si ils sentent suffisamment ou si il y a besoin de mettre un petit peu plus de parfum de senteurs là c'est pareil on tire mais celui là il est tellement fin que plus d'effet facilement voilà celui ci je les fais marbrer voyez au niveau épaisseur et c'est une tablette très fine de toute façon étant donné que c'est pour refaire des fondants on découpe un carré pour pour le mettre dans le dans l'appareil à brûler voilà dites moi ce que vous en pensez pour ce premier premier essai enfin j'en avais fait d'autres mais pas avec cette senteur et pas avec cette cette couleur je vous propose de liker partager de vous abonner est également de me mettre un commentaire je vous fais plein de gros bisous des coeurs plein de coeur aussi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao